Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, ce soir, on va continuer notre partage, ce qu'on avait commencé. Et notamment concernant le baptême, on avait parlé du baptême longuement et on avait parlé de ça. Je ne vais pas revenir sur le baptême, on va avancer et nous allons parler du repas du Seigneur. On va parler du repas du Seigneur et le repas du Seigneur est un sujet extrêmement important. Voilà, c'est quoi le repas du Seigneur? Pourquoi le repas du Seigneur? Pourquoi mangeons-nous? Et on va aussi aborder le point de la gap aussi. Je ne vous cache pas qu'en abordant la question, j'ai été un peu bloqué quelque part. Voilà, j'étais avec des frères cet après-midi et puis je leur disais en fait quelques éléments qui étaient vraiment pertinents là-dessus. Donc, voilà, nous parlons du repas du Seigneur. Voilà, et concernant le culte, concernant le rassemblement des disciples, comme je l'ai dit, l'église en fait, c'est le rassemblement des disciples. L'église, c'est le rassemblement des saints, des élus. Voilà, ceux-là qui se mettent ensemble dans un lieu, un lieu appelé synagogue. Synagogue signifie tout simplement le lieu du rassemblement. Les disciples qui s'assemblent, qui se mettent ensemble pour pouvoir s'édifier mutuellement et croître ensemble afin de pouvoir atteindre la statue parfaite du Mashiach. Donc, le but du rassemblement de l'église, c'est de pouvoir grandir. Et le repas du Seigneur, en fait, c'est le centre du culte que nous rendons au Seigneur, à notre Adonai. C'est vraiment le centre parce que c'est une recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et pourquoi le repas du Seigneur? Parce que le Seigneur lui-même est le premier à l'avoir institué dans l'église. Et donc, pour ça, nous sommes dans Luc chapitre 24. Nous allons voir cela. La première fois où, justement, il a institué le repas du Seigneur et il a ordonné à ce que cela soit exécuté dans l'église, en mémoire, en souvenir. Et pourquoi tout enfant du Seigneur doit régulièrement manger le repas du Seigneur? Nous sommes dans Luc chapitre 22. Et on va aller avec quelqu'un qui est disponible ce soir. Donc, on va prendre à partir du verset 7. Luc chapitre 22, à partir du verset 7. Je vais lire. Luc chapitre 22, à partir du verset 7. Oui. Or, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la pâte arriva. Et il en envoya Pétros et Yohanan en disant, « Allez nous préparer la pâte pour que nous la mangeons. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ? » Et il leur dit, « Voici, quand vous serez entrés dans la vie, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Verset 11, « Et dites au maître de la maison, « Le docteur te dit, où est le lieu où je mangerai la pâte avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez. Verset 13, « Et ils partirent et trouvèrent les choses comme ils leur avaient dit. Ils préparèrent la pâte. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les douze apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette pâte avec vous avant de s'offrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de l'Orient. » Ayant pris la coupe, il est rendu grâce. Et il dit, « Prenez-la et distribuez-la entre vous. » Verset 18, « Car je vous le dis, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de l'Orient soit venu. » Il prenant du pain et ayant rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répondu pour vous. » Cependant, voici que la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Verset 22, « En effet, le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déclaré. » « Un malheur à cet homme par le moyen duquel il est livré. » Et ils commencèrent à se demander entre eux qui était donc parmi eux celui qui avait l'intention de faire cela. » Amen. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Voilà. Donc, la parole dit, « Or, le jour des pains sans les vins, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. » Et il envoya Petros et Ioannan en disant, « Allez nous préparer la Pâque pour que nous mangions. » Mais il lui dit, « Ouvres-tu que nous la préparions ? » Et il leur dit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. » Donc, nous voyons ici, justement, que le Seigneur se prépare, en fait, à pouvoir passer à table pour manger la Pâque avec ses disciples. Et la Pâque, c'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, la Pâque, justement, Pâque, c'est la traversée. Pâque signifie tout simplement traversée. C'est ce jour où Yahweh a décidé, à bras puissants, sur des ailes d'aigle, de pouvoir porter la nation d'Israël et leur donner de sortie de l'Égypte. Ils avaient fait 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils avaient crié au Seigneur et Yahweh a envoyé Moïse, son serviteur, pour les libérer, pour libérer son peuple de l'oppresseur, du cri de l'oppresseur. Et cette nuit de la Pâque a été une nuit terrible. On peut juste se souvenir de ça rapidement. On revient dans Exode chapitre 12. C'est juste pour se souvenir de cette action-là qui va marquer à jamais, à jamais la vie de la nation d'Israël et qui aussi a un grand impact dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église qui est constituée d'Israël et ceux d'entre les nations qui ont accepté le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc, Pâques l'a traversé, l'a sorti de l'Égypte. Sorti de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont rentrés dans le désert. L'a traversé, c'est-à-dire le passage de la mort aussi pour pouvoir rentrer dans la vie. Parce que ce jour, l'ange de la mort a traversé le pays d'Égypte et a détruit les premiers-nés des Égyptiens. Et il y avait une grande terreur que les Égyptiens pouvaient vivre. C'était la manifestation de la puissance du Seigneur. Après plusieurs avertissements que le Seigneur avait donnés en disant « Laisse partir mon peuple ». Pharaon s'opposait à cela jusqu'à ce que Yahweh a été obligé d'appliquer cette sentence et de pouvoir lui enlever tous les premiers-nés justement du pays. Et ce qui avait sauvé le peuple ce jour, c'est que le peuple avait respecté la prescription que Yahweh avait donnée à Moshé. En leur demandant de pouvoir hisser le sang de la brebis sur les portes, sur le lento des portes. Afin que lorsque l'ange de la mort passerait, qu'eux y soient épargnés. Il a dit « Lorsque je verrai le sang, je passerai ». Et donc, après avoir, quand la mort passait et voyait le sang sur la porte des Hébreux, justement, il traversait. Et c'est en ça qu'aucun des enfants d'Israël n'avait été touché par la mort lors de ce jour terrible. Nous sommes dans Exode chapitre 12. C'est un peu libre à partir du premier verset. Exode 12 pour le verset. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël en disant « Au dixième jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les brébis ou d'entre les chèvres, et vous les garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël les gorgera entre les deux soirs. Et ils le prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte de maison où ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là, et ils la mangeront avec des pains sans le vin et avec des herbes amères. Non manger rien à demi-cuit, ni qui ait été bouillie dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et ne laisser aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront saintes, vous aurez vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de Yahvé. Verset 12 « Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et je accéderai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahvé, et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. « Car je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point sur vous des plaies, des destructions, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez comme une fête solennelle à Yahvé. Vous le célébrerez comme une fête solennelle, une ordonnance perpétuelle, de génération en génération. Vous mangez pendant ce jour de pain sans levin, et dès le premier jour, vous ôterez le levin de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième, cette personne-là sera rétranchée d'Israël. Au premier jour, il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au septième jour, une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre dans ce jour-là, seulement on vous apprêtera à manger, ce qu'il faudra pour chaque personne. Vous prendrez donc garde au pain sans levin, parce qu'en ce même jour, je fais sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous vous observerez donc ce jour-là, de génération en génération, par une ordonnance perpétuelle. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levin, jusqu'au... Tu peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Vous voyez, frère, le texte est assez clair. Le texte est assez clair. Nous sommes ici dans l'instauration même de la pâte. Il dit au verset 11, « Et vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Car je passerai cette nuit par le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. J'exercerai les jugements sur tous les Éloïms de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Pâque. Passez par-dessus. Pass over. Passez au-dessus. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura pas sur vous de plaie, de destruction, quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, il fallait donc ici manger la Pâque du Seigneur. Manger la Pâque du Seigneur ici, mais avoir aussi le sang. Le sang hissé sur le lento de sa porte pour que lorsque Yahweh passerait, justement, que les enfants d'Israël soient préservés de la plaie qui devait s'abattre sur l'Égypte. Et il dit ici que vous observerez cette ordonnance de manière perpétuelle. C'est l'instauration de la Pâque. Ça devenait donc une fête. Et de génération en génération, quand les enfants d'Israël devraient justement manger la Pâque, ils devraient se souvenir de ce grand jour où par le bras puissant, Yahweh a fait, par son bras puissant, Yahweh a fait sortir le peuple de l'Égypte. Et ça, c'est très important. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, mais avant de sortir, ils ont mangé. Ils ont mangé pour justement célébrer en quelque sorte, célébrer en quelque sorte cette force qui leur donnait de sortir. Ils ont mangé, justement, une manière aussi de pouvoir se réjouir de la puissance de Yahweh qui leur était accordée pour sortir de là. Et vous savez, Yahweh, il aime le festin. Il est lui-même l'instigateur du festin. C'est pour ça qu'il a promis un festin, justement, à son peuple. Un festin rempli de maigras, de vaugras, où on pourra manger avec lui, manger la véritable nourriture. Donc, ici, avec Israël, on voit que la Pâque a été instituée. Et de génération en génération, chaque enfant d'Israël, à la période de la Pâque, il dit précisément au premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans les vins jusqu'au vingt-et-unième jour du mois. Donc, il instaure la Pâque, il institue la Pâque. Et donc, justement, par rapport à ça, ils vont manger de génération en génération pour se souvenir, pour se commémorer ce temps. Et plus tard, il le dit, si vous terminez le chapitre, tu le raconteras à tes enfants aussi, pour qu'eux, à leur tour, se souviennent de ce que Yahweh a fait, de ce que Yahweh a accompli en Égypte. Et c'est pour ça que dans Luc, chapitre 22, ici, il nous a dit, justement, que le Seigneur, ce soir-là, s'apprêtait à manger cette dernière Pâque avec ses disciples, selon, justement, que Yahweh l'avait instaurée dans Exode, chapitre 12. La Pâque, c'est la traversée. La Pâque, c'est la sécurité du Seigneur. La Pâque, c'est la commémoration de la puissance du Seigneur. La Pâque, c'est la célébration de la puissance du Seigneur au détriment des forces, des ténèbres. C'est la sortie de l'Égypte, c'est le renouvellement, c'est la transformation, c'est cette opération surnaturelle que Yahweh, justement, fait en faveur de son peuple et à la vue de toutes les nations. C'est la manifestation puissante, la manifestation de la grandeur de Yahweh aux yeux des nations. C'est pour ça que c'est une, et jusqu'aujourd'hui, dans le judaïsme, c'est une des plus grandes fêtes qui est célébrée. Donc, notre Seigneur, ici, plus tard, il va leur expliquer que ce que vous avez mangé là, ce que vous avez mangé, parce que plus tard, quand ils vont manger la Pâque, après, ils vont sortir, ils vont se retrouver dans le désert, ils vont, justement, dans le désert, demander le pain du ciel au Seigneur, ce que la parole appelle la manne. Et quand la nation d'Israël, ils vont manger la manne, justement, ils vont manger la manne, bien sûr, avec le respect des prescriptions que Yahweh a données, je ne veux pas me tendre là-dessus, la manne qu'ils vont manger, ils vont penser, justement, que cette manne qui vient du ciel, c'est la bonne. Et notre Seigneur, Échoa, dans Jean, chapitre 6, va leur expliquer, justement, le pourquoi de la manne qu'ils ont mangé et qui était la véritable manne. Donc, c'est pour ça, frère, je dis ceci en introduction pour dire que le repas a une valeur importante dans l'Église. Le repas a une valeur importante dans la vie des disciples. Le repas, frère, ce n'est pas n'importe quoi. C'est aujourd'hui que nous avons banalisé le repas. C'est aujourd'hui qu'on mange à tout azimut, on fait n'importe quoi, il n'y a plus cette considération. Justement, ce soir, c'est de creuser encore un peu plus pour comprendre c'est quoi le repas. Le repas, le souper du Seigneur. Allons dans Luc, chapitre 6, rapidement. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Jean, chapitre 6, regardez un peu. On garde Luc 22, là. On va revenir là-dessus. Jean, chapitre 6. Prenons Jean, chapitre 6. On va regarder ça. Jean 6. Regardez, frère. Au Père, alléluia. Nous sommes dans Jean, chapitre 6. Quelqu'un va prendre à partir du verset 22. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Jean 6, 22. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et qu'il est au choix n'était pas monté avec ses légitimes, mais qu'il était parti seul. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade près du mur où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yehoshua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ses bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yehoshua. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Et Oshua leur répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que l'orime, a marqué de son sceau. Ils lui dirent donc, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de l'orime ? » Et Oshua répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de l'orime que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Verset 30. Alors il lui dit, « Quel signe produis-tu donc afin que nous nous voyons et que nous croyons en toi ? Quelle œuvre faites-tu ? Nos pères ont mangé la main dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Oshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Mon cher ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. « Car le pain de l'orime est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Oshua leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » « N'aura jamais soif celui qui croit en moi. » Vous comprenez, Frédéric ? Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ça veut dire, Frère, je vais m'arrêter un peu ici. Ça veut dire que celui qui accepte le Seigneur, celui qui marche dans le Seigneur, qui a accepté dans sa vie, le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur, il n'a plus faim. Pourquoi ? Parce que dans le monde, on avait faim. On avait faim. Dans le monde, on était assoiffé. Lui, il est venu, il a étanché notre soif. Lui, il est venu, il nous a donné à manger. Et ce dont il nous a donné à manger, c'est le pain de vie. Et ce pain de vie, c'est qui ? C'est lui, Frère. C'est pour ça qu'il dit, « Je suis le pain de vie. » Oh, alléluia. Vos pères ont mangé le pain dans le désert, mais ils sont morts. Moi, celui qui me mange, vivra éternellement. Ça veut dire, Frère, que celui qui mange le Seigneur, tout homme, toute personne qui mange le Seigneur, Yeshua, Mashiach, qui, lui, est le pain de vie, Frère, non, il vivra éternellement. Il ne mourra pas. Parce que notre Seigneur est le pain de vie. C'est clair. C'est clair. Tout est dit ici, Frère. Lorsqu'il dit, « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et donc, le grand problème aussi dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on retrouve beaucoup de personnes qui ont faim. De quoi avez-vous faim ? Et pourquoi le pain de vie ne vous suffit-il pas ? Je crois, Frère, dans cette question. C'est que beaucoup, en réalité, n'ont pas goûté le Seigneur. Beaucoup sont là, mais n'ont pas goûté le Seigneur. Parce qu'il est impossible, Frère, impossible de goûter le Seigneur et d'avoir à nouveau faim. Sinon, la parole du Seigneur ment. La parole, il s'est dit, « Si quelqu'un me mange, il a la vie. » Si tu as mangé les choux, Frère, tu n'as plus faim. Ta faim est comblée. Parce qu'il est celui qui nous compte. Il est celui qui nous remplit. Et si on peut trouver encore des gens qui ont faim et qui sont dans l'Église, c'est parce que beaucoup n'ont pas mangé le Seigneur. Beaucoup n'ont pas goûté ce pain de vie. C'est pour ça que la parole dit, « Oh, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, Frère. » Je veux dire à quelqu'un ce soir, « Si tu as goûté le Seigneur, je dis bien, si tu as goûté le Seigneur, oh, combien il est bon, tu n'auras plus jamais faim. » Celui qui mange de ce pain, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle, Frère. Celui qui mange de ce pain, et c'est pourquoi il est celui qui étanche notre soif. Il est celui qui nous comble de tous nos besoins. Il est celui qui nous remplit. Paul dit, en lui, vous êtes comblés en lui. Vous êtes comblés en lui. Lui qui est le chef de toute autorité, comblés, c'est-à-dire qu'on est plein. Yeshua nous remplit. Il remplit notre ventre, il remplit notre corps. Yeshua remplit notre esprit, notre âme. Nous sommes remplis et pleins de lui. C'est pourquoi, Frère, nous devons le manger. Et justement ici, face à cela, les pharisiens étaient étonnés. Mais qui est celui-ci ? N'est-ce pas le fils de Youssef ? Celui dont on connaît le père et la mère ? Mais comment peut-il raconter ces choses-là ? Si vous lisez, en gros, c'est ce qu'ils vont dire par la suite. Et au verset 50, il va dire, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un a mangé, il ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Écoutez, Frère, écoutez. Yeshua dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Il n'y a aucun nom, aucun prophète dans toute la parole du Seigneur. Si vous trouvez, montrez-le-moi, qui a tenu de tels propos, aucun prophète, vous ne trouverez pas, qui a affirmé littéralement, je suis descendu du ciel. Et Yeshua, ici, il le dit dans le texte. Lisez tout le chapitre après. Il dit, je suis descendu du ciel. C'est pourquoi, frère et sœur, quand on arrive là-dessus, on comprend tout de suite l'élohémicité de Yeshua, la divinité de Yeshua, parce qu'à part lui, personne d'autre n'est descendu du ciel. Et il a dit d'ailleurs, qui est celui? Qui? Qui? Qui est celui? Qui est celui-là? Qui est monté au ciel? Si ce n'est celui qui est descendu, le fils de l'homme, qui est dans les cieux. Qui? Qui? Vous n'en trouverez personne. C'est pourquoi il est le plus beau, la plus belle fleur, le plus beau au milieu de mille. Il est le machia, celui que nous aimons, frère. Parce qu'il est celui qui est venu d'en haut. Il est venu d'en haut. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Les juifs vont discuter en train, en disant, « Mais comment peut-il donner sa chair à manger? » Et justement, à cause de ça, à un moment, des chrétiens ont été accusés au Moyen-Âge d'être des cannibales parce qu'ils mangent leur Dieu, en dit certains. Et c'est pour ça que quand on ne comprend pas le texte de la parole, on forme des sens et des choses qui sont complètement démoniables. D'où, on doit pouvoir rester véritablement dans le contexte de la parole. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, « Celui qui mange ma chair, verset 54, et qui boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. » C'est ici le pain qui est descendu quoi? Du ciel. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères, comme de vos pères qui mangeaient la manne et qui moururent. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Kapernaum, la ville de la Consolation. Et après l'avoir entendu, regardez, frère, beaucoup de disciples disent, dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et Choua, sachant en lui-même que ses disciples murmurera ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Arrivera-t-il alors? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme montant où il était auparavant? C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et vie. Cela veut dire que tout ce qu'il a expliqué au sujet de sa chair, au sujet du sang, quand il dit que celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang n'aura pas la vie, il dit que toutes ces choses sont spirituelles. Écoutez-moi très bien, frère. Toutes ces paroles, il dit la chair ne sert de rien. Je reprends verset 64. au verset 63. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout le discours, toutes les paroles qu'il a données sont esprit et vie. Cela veut dire que physiquement, on ne mange pas la chair. Physiquement, on ne boit pas le sang. Autrement, on serait des cannibales, comme certains l'ont dit. Cela veut dire que tout ceci s'opère spirituellement. C'est pour cela qu'il faut être né de nouveau pour pouvoir avoir part à ce repas, pour manger spirituellement ce repas, qui est symbolisé justement par le pain et le vin, selon ce que nous avons dit tout à l'heure dans Luc chapitre 22. Et on va voir justement cela. Je reprends. Il est le pain de vie. Donc, il nous faut manger Yeshua pour vivre éternellement. Et donc, si nous mangeons Yeshua dans l'église, justement, nous avons la vie éternelle. Et comment on le mange spirituellement ? Pourquoi ? Parce que nous avons été engendrés dans l'esprit. Frère, engendrés dans l'esprit par le Seigneur lorsque nous sommes venus dans la nouvelle naissance. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'on entre dans l'église, pas par la naissance, mais par la nouvelle naissance. Et l'église, dans toute la Bible, remarquez bien, quand on parlait d'église, on parlait d'une réalité des personnes qui sont nées de nouveau. Je reprends. Dans l'église, c'est des gens qui sont nés de nouveau, convertis. Je reprends. Il n'y avait pas dans l'église, justement, comme on voit aujourd'hui des gens qui sont là au milieu des disciples et qui sont de passage et tout ça. Non, ils n'étaient pas membres de l'église. Ceux qui étaient membres de l'église, c'était des disciples. C'était ceux-là qui étaient nés de nouveau. Et on va justement le voir tout à l'heure dans les actes des apôtres. Comment, justement, nos pères, sur le fondement apostolique et prophétique, ont marché. Et qui étaient justement ces disciples-là ? Mais je veux que l'on retienne cela grandement ce soir, frère, que le pain que nous mangeons, c'est Yeshua. Et nous le mangeons spirituellement parce qu'il a dit les paroles que je vous ai dites sont esprits et vides. La chair ne cède rien. Pourquoi ? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez rentrer dans de grandes discussions comme ceux-là qui au Moyen-Âge discutaient pour savoir lorsque l'on prend le repas du Seigneur, est-ce que le pain qu'on mange est vraiment le corps du Seigneur ? Et c'est là la grande hérésie catholique qui a dit justement au moment de l'Eucharistie, le pain se transforme encore. Et c'est ça la base de la messe. une actualisation du sacrifice de Christ à la croix. Et c'est pourquoi c'est complètement démoniable. Mais avant, revenons dans Luc 22. Donc Luc 22, comme on l'a lu tout à l'heure, la parole dit au verset 16, car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume d'Héloïde. Et ayant pris la coupe, premièrement, il rendit grâce et il dit, prenez et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume d'Héloïde soit venu, prenant du pain et ayant rendu grâce. Il a fait quoi ? Rendu grâce. L'expression rendu grâce ici est tirée du grec alors que je trouve ça. Je pense que c'est tiré du grec eucharistéo c'est tiré du grec eucharistéo donc qui a donné en français eucharistie. Eucharistie, c'est justement ça, c'est rendre grâce. Tout simplement, même si certains ont fait de ce mot un très grand mot, c'est simple, il n'y a rien de mystique ou de mystérieux dans cette expression. Quand on parle de l'eucharistie, l'eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Donc quand quelqu'un dit rendons grâce, il est en train de dire pratiquons l'eucharistie. Tout simplement, il n'y a rien de mystérieux à l'intérieur. Donc quand il dit ayant rendu grâce, il le remplit. Voilà, il le remplit et leur donnant en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le sang du Seigneur, frère et sœur, qui est répandue pour nous. C'était donc l'institution du repas du Seigneur. Et il va le préciser en disant de même aussi cette coupe qui est la nouvelle alliance, non, un peu au verset 19, en prenant le pain et en rendu grâce, le remplit et leur donnant en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc il y a l'expression faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire de pouvoir rappeler ce souvenir. Toutes les fois que les disciples doivent se réunir, se retrouver, justement, il dit que vous devez faire ceci en mémoire du Seigneur. Donc on doit pouvoir manger. Manger quoi ? Le pain qui est le corps du Seigneur, boire le vin, la coupe de la nouvelle alliance qui est son sang qui a été versé à la croix. Ça veut dire que Yeshua Mashiach est notre Pâques. Je reprends. La Pâque qui a été célébrée dans la nouvelle alliance, il est notre Pâques. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5. Oh, Alléluia. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens 5. On va juste trouver le verset. 1 Corinthiens 5, 7. Oh, merci Seigneur. 1 Corinthiens 5, 7. Je vais lire. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 5, 7. Purifiez-vous donc du vieux levain afin que vous soyez une nouvelle Pâques puisque vous êtes sans levain car Mashiach, notre Pâques, a été crucifié pour nous. Alléluia. C'est bon. Vous comprenez ? Il dit « Purifiez-vous donc du vieux levain afin que vous soyez quoi ? Une nouvelle Pâques puisque vous êtes sans levain car Mashiach, Christ, notre Pâques a été crucifié pour nous. » en Christ, Yeshua, Mashiach, nous sommes dans l'accomplissement de la fête. Comme je l'avais dit une fois, nous sommes dans la Pâques. Nous marchons dans la Pâques. Nous dormons dans la Pâques. Nous nous réveillons dans la Pâques et tous les jours, nous portons sur notre corps la mort et la résurrection du Seigneur parce que la Pâques symbolisait cela. Mashiach, justement, est notre Pâques. Il dit « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté, de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » Ça veut dire, frère, tous les jours, tous les jours, nous portons dans notre corps les marques de la mort et de la résurrection du Seigneur et nous célébrons la Pâques tous les jours. C'est pourquoi tous les jours, nous devons être une nouvelle Pâques dans le Seigneur, une Pâques sans levain parce que le levain symbolise le péché, symbolise le péché. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir la dimension spirituelle de ce que nous partageons ce soir, frère. Mashiach est notre Pâques. Nous célébrons donc la fête parce qu'il est notre Pâques et donc, parce qu'il est notre Pâques, il est celui-là qui est mort et qui est ressuscité pour nous, pour que, frère, nous ayons la vie, pour que tu aies la vie. Et c'est pourquoi nous mangeons donc ce repas. Selon qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi, frère. Et donc, justement, par rapport à ça, je voudrais rajouter certains éléments. Pourquoi ? Parce que en ce qui concerne le repas du Seigneur aujourd'hui, Yeshua est parti aussi. Il est monté. Il est monté vers le Père et ce qui se passe c'est qu'il nous a donné son esprit. Donc, Yeshua physiquement n'est pas présent. Il est absent. mais spirituellement, il est présent. Donc, il est présent spirituellement dans l'Église. Et c'est pourquoi l'Église, justement, est aussi une réalité spirituelle. Nous sommes avant tout des êtres spirituels dans l'Église. Et lorsque nous mangeons le repas du Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous annonçons la mort du Seigneur. Nous prenons conscience de sa résurrection juste à ce qu'il vienne. frère, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est très important de saisir ces notions. Je vais ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement. Il y a ce qu'on appelle ce que j'ai trouvé, justement, l'invocation de l'Esprit. Quand, dans des assemblées, dans plusieurs milieux et tout ça, il y a des temps où on évoque l'Esprit, voilà, pour venir bénir le pain et le vin dans ce temps-là. J'ai dit tout à l'heure que l'Eucharistie, c'est rendre grâce. Il faut noter que, chez les Hébreux, on ne bénissait, on ne bénit pas. Je ne veux pas dire qu'on ne bénissait pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne bénit pas les objets. On bénit l'ouïe pour ce qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi les prières de bénédiction commencent toujours par Baruchata Adonai Elohenu Melecha Olam et ainsi de suite. Béni sois-tu, éternel, notre Elohim, roi et maître de l'univers pour ce que tu nous as donné. Béni sois-tu, éternel, notre Elohim, roi et maître de l'univers pour la pluie. Béni sois-tu, éternel, notre Elohim, roi de l'univers pour le pain, etc. Donc, on bénissait le Seigneur. L'action de grâce. Et Shoua ici, justement, est dans cette pratique. Lorsque dans Luc, il est dit, après avoir rendu grâce, remarquez que la plupart des actions de notre Seigneur, et Shoua, quand il devait quelque chose de très important devait se produire comme le repas du Seigneur, il y avait une action de grâce. Tout comme, par exemple, pour la résurrection de Lazare, il se trouve devant le tombou, il dit, Père, je te rends grâce. Bachouhata Adonai Elohenu. Il rends grâce au Père. Parce que, pourquoi ? Parce que l'action de grâce, en fait, ouvre la porte au miracle. L'action de grâce provoque le cœur du Père. L'action de grâce prépare, justement, ou à quelque chose de terrible qui va se produire. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant du Seigneur, les apôtres l'ont dit, rendez grâce à Elohim, car cela est pour vous la volonté du Seigneur à votre égard. Nous devons, en toutes circonstances, en tant que disciples, frères, rendre grâce au Seigneur, toujours, toujours et toujours, rendre grâce au Seigneur. En toutes circonstances, l'action de grâce, frère, doit être constamment dans la bouche de quelqu'un. Exclamez-vous, riez, pleurez, souriez, dormez, revez-vous avec l'action de grâce. C'est le secret, frère, pour vivre le miracle, pour vivre la guérison, pour provoquer le cœur du Père, l'action de grâce. Père, je te bénis pour ceci, Père. Oui, ma journée était difficile, je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes toujours, je te rends grâce de ce que tu me donnes d'être à cette étape, je te rends grâce. Toujours rendre grâce, frère. Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à chanter des louanges et les chaînes de la prison ont d'un coup pété par la puissance du Seigneur avec la présence des anges qui étaient là, frère. L'action de grâce fait des choses extraordinaires. Et nous n'avons pas de choix, frère, que de rendre grâce, que de bénir le Seigneur en toutes circonstances. Vous vous rappelez, c'est un des éléments dans lesquels la parole insiste en disant en toutes circonstances rendez grâce au Père pour ce qu'il vous donne. pour ce que vous n'avez pas, pour ce que vous voulez, pour ce que vous demandez, pour ce que vous espérez. Et même si vos yeux ne voient pas, et même si vos yeux sont remplis de l'âme, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Si vous êtes humilié, bénissez le Seigneur. Si vous êtes élevé, bénissez le Seigneur. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te suis reconnaissant. Parce que, frère, quand nous nous humilions dans l'action de grâce, nous reconnaissons qu'il est Seigneur et maître de notre vie. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de toute situation. Frère, c'est lui qui décide de toute situation. Et ça, concernant l'action de grâce, ça s'appelle la bénédiction des espèces. C'est-à-dire qu'on bénit Elohim pour la pluie qu'il donne. On bénit Elohim pour le blé qui, cette année, pour la récolte qui a été grande. On bénit le Seigneur. Et lorsqu'on bénit le pain, cela veut dire, en fait, qu'il se passe quelque chose au niveau du pain. C'est-à-dire qu'on dit, ah, on va bénir le pain et le vin, en fait. C'est-à-dire, matériellement, le pain devient le corps du Seigneur et le vin devient matériellement le sang du Seigneur. Et c'est ça qui a créé dans l'Église une grande controverse. Parce que certains disaient, il n'est pas possible qu'au moment où on prend le pain et qu'on va bénir le pain, en fait, le pain devient le corps. Ça veut dire qu'on mange le corps de notre Seigneur. C'est bizarre. C'est assez bizarre. Et c'est pour ça que les Juifs, en fait, se sont posés la question. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Comment il peut dire qu'il faut manger sa chair ? Parce que, justement, naturellement, c'est contre-natur de manger la chair de l'Homme. Et c'est pour ça qu'il a signé en bas en disant les choses que je vous ai dites. La chair ne sait de rien. Les paroles sont esprit et vie. C'est spirituellement qu'on saisit cela. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement que nous mangeons le corps et que nous buvons le sang dans l'esprit. Parce que parfois, par exemple, il faut bien faire cette distinction-là. Il y a une différence lorsqu'on dit, Seigneur, voilà, je, comment on dit ça, bénisse le pain, bénisse le repas. C'est un peu comme si, parfois, voilà, il y a une transformation physique qui se produit dans l'aliment. La parole dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, on rend grâce au Seigneur. Et remarquez, on va le voir aussi avant de terminer, le Seigneur bénissait toujours, il bénissait toujours Elohim. Yeshua bénissait toujours Elohim en toutes circonstances. Les apôtres rendaient toujours grâce au Seigneur en toutes circonstances. C'est pour ça que dans Luc 22, la parole dit qu'il a pris le pain et ayant rendu grâce. C'est-à-dire qu'il a prononcé la parole de bénédiction. Bahoukata, donna et loué, non, ainsi de suite. Je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce pour ce pain. Ainsi de suite, il a rendu grâce. Donc, j'appuie là-dessus pour dire, en fait, qu'on rend grâce au Seigneur. On rend grâce au Seigneur. Parce que, bibliquement parlant, ce n'est pas juste de dire que béni ce repas ou encore béni ce pain. En fait, non, on bénit le Seigneur pour le pain qu'il nous donne. On rend grâce au Seigneur pour le repas qu'il nous donne. Et c'est pour ça que dans la prière, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire, on rend grâce au Seigneur. Quand nous disons, par exemple, aussi, donne-moi de manger avec action de grâce. Donne-moi de manger avec action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur nous donne de pouvoir dans le repas pendant que nous mangeons de pouvoir rester dans un état d'action de grâce, c'est-à-dire de reconnaissance. Pendant que tu manges ce repas, justement, tu le manges dans l'action de grâce. Tu bénis le Seigneur pour le repas qu'il t'a donné, en fait. Quand nous disons, donne-moi de manger avec action de grâce. C'est-à-dire, pour que, à aucun moment dans le repas, tu ne t'oublies en pensant que c'est ta force et ta puissance qui t'a donné ce repas que tu es en train de manger. C'est pourquoi, au début de chaque repas, on rend grâce au Père. Et je veux justement le dire encore, ce soit frais, à chacun d'entre nous, quand vous êtes proche d'un repas, quand vous êtes prêt de partager un repas avec un frère, avec une soeur, quand vous êtes prêt de manger, bénissez d'abord le Seigneur. Dites au Seigneur votre reconnaissance pour le repas qu'il vous a donné. Parce que, parfois, vous voyez des gens et tout ça, dès que le repas, allez, un coup, tac, dans la bouche. Non, ce n'est pas l'attitude des disciples. Ce n'est pas l'attitude des disciples. Les disciples rendent toujours grâce au Père en toutes circonstances et même pour le repas, justement, que l'on a reçu de lui. Donc, n'oubliez pas, frère, ne l'oubliez jamais. L'action de grâce ouvre la porte au miracle. Il faut toujours bénir le Seigneur pour tout ce qu'il vous donne. C'est pourquoi on peut dire donne-moi de manger avec action de grâce. Donc, lorsque nous rendons grâce, nous appelons le Seigneur, nous demandons la présence du Seigneur au milieu de l'Église et le Seigneur présent, il est au contrôle de toutes choses. Il est celui qui nous sanctifie. Et c'est pourquoi nous ne mangeons pas la foi. Nous ne mangeons pas la foi. Et comme je l'ai dit, c'est spirituellement qu'on a la vie. C'est pourquoi ce n'est pas charnel. Le pain et le vin ne deviennent pas charnellement le corps du Seigneur comme certains justement l'ont dit. Par exemple, pour justement en brancher directement avec ça, ça a donné lieu à quelques hérésies en fait au sujet du repas du Seigneur. vous avez ce qu'on appelle la transsubstantiation qui est pratiquée par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. C'est le fait que dans l'Eucharistie qui est dans l'action de grâce, encore une fois de plus, quand le prêtre prononce la parole de bénédiction, le pain et le vin justement, lorsqu'il bénit, le pain et le vin parce qu'il invoque l'Esprit de Dieu, les éléments se transforment matériellement. comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une transformation matérielle des éléments et ça fait que l'Église justement mange de manière physique le corps et boit le sang. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas biblique, bibliquement parlant, ce n'est pas juste. D'autre part, vous avez les luthériens par exemple de la réforme protestante qui ont parlé de consubstantiation. Eux par exemple avec Luther, c'est terrible frère et soeur, Luther par exemple dit que le pain et le vin restent intacts mais la réalité matérielle du corps en fait et du sang du Seigneur en fait ça vient se rajouter c'est-à-dire vous avez le pain vous avez le vin et le corps du Seigneur se rajoute physiquement à côté du pain le sang du Seigneur se rajoute à côté du vin donc quand vous mangez vous mangez le pain physique et le corps du Seigneur les deux mélangés vous buvez le vin vous buvez le vin et le sang du Seigneur ça c'est c'est des exagérations ce n'est pas la parole ce que nous voyons dans la parole c'est un mémorial justement qui est pratiqué par les disciples il dit faites ceci en mémoire de moi nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 regardez frère 1 Corinthiens chapitre 11 pardon allons-y 1 Corinthiens chapitre 11 justement toujours sujet du repas du Seigneur oh Père Alléluia merci Seigneur pour ta grâce regardez il y a quelque chose de fort ici nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 quelqu'un va lire à partir à partir du verset 17 s'il vous plaît 1 Corinthiens 11 verset 17 mais en vous ordonnant cela je ne vous loue pas parce que vous vous assemblez non pour devenir plus excellent mais pour mais inférieur verset 18 car premièrement lorsque vous vous assemblez en église j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous et je le crois en partie car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur car au moment de manger chacun en effet prend son propre souper avant les autres de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre verset 22 car n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire ou méprisez-vous l'église de l'orime et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirais-je vous louerais-je je ne vous loue pas en cela car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné c'est que le Seigneur y est au choix la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit prenez mangez ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi de même aussi après le souper il prit la coupe en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci toutes les fois que vous emboirez en mémoire de moi verset 26 car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est bon tu peux t'arrêter là mon frère c'est bon vous pourrez terminer la lecture je veux juste gagner un peu de temps regardez frère ce texte il est puissant il est très fort nous sommes au verset 17 je vous demande une grande concentration la parole dit mais en vous ordonnant cela je ne vous loue pas parce que vous vous assemblez non pour devenir excellent mais inférieur car premièrement lorsque vous vous assemblez en église j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous je le crois en partie car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous dans l'église de Corinthe les frères se réunissaient justement et ils se réunissaient pour prendre le repas du Seigneur le souper je veux que quelqu'un rentre dans l'esprunt il va nous partager son écran parce qu'on va voir deux ou trois expressions notamment dans les sources grecques et avec les définitions qui sont données ça va mieux nous éclairer sur ce que je vais dire dans la suite donc il nous a dit qu'ici qu'ils se rassemblaient au lieu de devenir excellent au lieu de devenir meilleur ils se rassemblaient pour devenir pire et il dit qu'il faut qu'il y ait cela au milieu de vous qu'il y ait même des sectes des divisions pour que certains soient approuvés pour que certains soient reconnus au milieu des frères comme étant des frères qui marchent dans la droiture dans la vérité de la parole et il dit car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous et que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous quand donc vous vous rassemblez ah on revient ici j'ai dit que l'église se rassemble l'église se rassemble vous verrez partout dans le livre des actes des apôtres et notamment dans les épiques le testament de Yeshua que l'église se rassemble un il dit quand vous vous rassemblez ainsi tous ensemble ce n'est pas pour manger le souper l'expression repas clique là-dessus mon frère sur l'expression repas dans cette version c'est repas je veux qu'on trouve exactement le mot qui est utilisé là-bas quand donc vous vous mettez ensemble pour manger le souper du Seigneur tu as trouvé le mot alors je suis en train de regarder on est en partage d'écran le mot souper voilà parfait nourriture c'est ça ok ok aliment ok parfait très bien alors oh merci Seigneur c'est fort ce qu'on partage ce soir vous allez remarquer dans certaines versions l'expression souper ici qui est utilisé c'est ça renvoie à repas à repas le repas souper je veux l'expression en grec c'est ce que je trouve pas encore frère parce qu'ils ont mis repas là-bas l'expression grec qui est utilisée le mot grec en fait qui est utilisé à cette partie oh merci père merci Adonai nous sommes au verset 20 très bien donc le mot qui est utilisé pour repas c'est Depnon je pense que c'est ça voilà parfait Depnon souper festin repas table très bien donc quand vous vous assemblez pour manger le souper ou le repas du Seigneur car au moment de manger chacun en effet prend son propre souper avant les autres de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre donc les disciples se rassemblaient pour manger le souper du Seigneur et dans Luc chapitre 22 qu'on a eu tout à l'heure c'est pourquoi c'est un texte qu'il faut garder ouvert à côté dans Luc 22 regardez il y a une petite remarque que je vais faire la parole dit et prenant le pain ayant rendu grâce rempli leur donnant ceci et mon corps voilà faites ceci en mémoire de moi de même aussi il prit la coupe après quoi le souper il prit la coupe après le souper c'est à dire que il a pris le pain il a rendu grâce ils ont soupé ils ont mangé et après remarquez bien il a pris la coupe après le souper et il la leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang et donc ici il dit que lorsque vous vous rassemblez pour manger le souper du Seigneur le souper du Seigneur ou encore le repas du Seigneur ce n'est pas que le pain et le vin c'est un grand repas qui est fait c'est un repas où par exemple l'église qui est composée de plusieurs personnes qui viennent de plus d'horizons divers chacun ramène un repas ce n'est pas l'agape écoutez-moi très bien ce n'est pas l'agape je n'ai pas parlé d'agape et l'expression qu'on a vu ici c'est ce n'est pas agape ou bien agapaos ce n'est pas ça l'expression c'est manger c'est le repas c'est un festin le festin du Seigneur et donc ici il venait ramener chacun un repas chacun ramener une portion de repas l'autre ramène le riz au parachite l'autre ramène des rognons l'autre ramène des frites l'autre ramène du poulet etc. et l'autre ramène du vin et ils venaient ensemble pour souper remarquez bien encore le souper c'était un repas qu'on prend le soir et Yeshua était rassemblé justement pour prendre le souper avec ses disciples dans Luc chapitre 22 parce que c'était le soir où il devait être livré la Pâques justement notez que le jour chez les juifs commence à partir de 18h plusieurs vous le savez déjà donc la Pâques commençait et il fallait manger fallait manger et donc c'était le soir l'agneau devait être immolé entre les deux soirs c'était en soirée le fait de manger la Pâques de prendre la Pâques le soir le soir ici ça veut dire que la nuit est avancée et parce que la nuit est avancée en tant que disciples nous devons manger la Pâques qu'est la Pâques Yeshua notre Seigneur quand nous mangeons le repas du Seigneur justement nous le mangeons prophétiquement dans le temps du soir parce que les derniers jours ont commencé depuis nous sommes dans les jours les derniers jours et donc nous mangeons à l'heure du soir à l'heure du soir c'est l'heure où le péché est au comble c'est l'heure où le péché a atteint son paroxysme c'est pourquoi le monde va mal c'est pourquoi il y a de plus en plus dans le monde le péché qui s'accroît et dans cette circonstance les disciples au milieu de cette génération brillant comme des flambeaux mangent le repas du Seigneur se réjouissent parce qu'ils voient la délivrance arriver oh hallelujah ils voient la délivrance du Seigneur venir c'est pour ça qu'en tant que disciples du Seigneur si vous ne mangez pas le repas du Seigneur c'est un problème si vous n'avez pas part au souper du Seigneur c'est un problème tout disciple à l'heure du soir doit manger la pâque tout disciple à l'heure du soir doit manger le repas le souper du Seigneur ils étaient assemblés mais à Corinthe il y avait un problème c'est que chacun venait prenait son repas et mangeait et s'en foutait de l'autre tandis que certains étaient ivres et l'apôtre Paul rappelle ici quelques instructions du Seigneur il dit car vous n'avez pas car n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire ou méprisez-vous l'église d'Héloïve et faites-vous hante à ceux qui n'ont rien que vous direz-je vous louerez-je je ne vous loue pas en cela verset 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné c'est que le Seigneur Yeshua la nuit où il fut livré la nuit il prit du pain et après quoi avoir rendu grâce Eucharistéo après avoir rendu grâce le remplit et dit prenez mangez ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi il a commencé par le pain il a rompu il a donné aux disciples ils ont mangé le pain après avoir mangé le pain regardez ce qui s'est passé il dit au verset 25 de même aussi après le souper vous avez remarqué ça de même aussi après le souper ils ont mangé le pain ils ont fini de manger le pain ils ont soupé c'est-à-dire ils ont mangé les choses le poulet je ne sais pas quoi la soupe etc de même aussi après avoir soupé qu'est-ce qui se passe il prit la coupe la coupe de la nouvelle alliance vient clôturer le souper du seigneur ça veut dire que littéralement dans la pratique c'est le pain qui est rompu on le mange on soupe et à la fin du souper on clôture le souper par la coupe de la nouvelle alliance on clôture cela avec ça il dit de même aussi après le souper il prit la coupe en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi car toutes les fois que vous mangez ce pain que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et comme je l'avais dit frère dans l'assemblée manger le repas du seigneur c'est annoncer la mort du seigneur c'est l'identification à la mort et à la résurrection du seigneur tout disciple du seigneur doit manger le pain bois le vin qui est l'identification à la mort et à la résurrection du seigneur si nous disons que nous sommes disciples et que nous ne passons par la table du seigneur il y a un problème c'est comme des gens qui disent que ah l'Ishua il n'est pas il n'est pas comment dire ça il n'est pas venu en chair j'en dis si quelqu'un vient à vous et vous dit et nie que le seigneur est venu en chair oui là ne le recevez pas quand nous mangeons le pain et buvons la coupe nous confirmons sa mort il dit vous annoncez sa mort nous sommes de ceux qui confirment que le seigneur est bel et bien mort à la croix et nous l'annonçons donc nous proclamons cela jusqu'à ce qu'il vienne frère et c'est pour ça que c'est très important de garder ces choses frère bien aimé il dit vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du seigneur vous savez pourquoi parce que encore une fois de plus non accès au repas du seigneur n'ont accès au repas du seigneur frère et soeur que ceux qui sont disciples c'est là où c'est très important ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas accès à la table du père je répète ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas accès à la table du père le repas le souper c'est à dire les poulets et toutes ces choses là que vous voyez en plus du pain et du vin dans le souper du seigneur ne sont destinés uniquement qu'aux disciples ça ça m'a choqué parce que je me suis posé la question mais d'où est venu dans l'église cette affaire d'agapes où tout le monde tout de suite appart à se réparer et vous avez des inconvertis qui sont là et vous avez des visiteurs qui sont là que vous ne reverrez plus jamais sinon vous allez tout simplement les croiser dans un bar et tout ça tout cela dans ce mais oui mais Lola ils se retrouvaient ensemble à la table du seigneur pour manger c'était pas comme ça que ça fonctionnait frère et c'est pour ça que j'ai découvert que les disciples avaient deux types de réunions écoutez moi très bien ce soir frère c'est quelque chose de fondamental qu'il faut garder dans sa marche avec le seigneur ils avaient deux types de réunions il y avait des réunions publiques avec tout le monde Yeshua il parle à la foule il s'adresse à la foule et quand il parle à la foule il parle en parabole mais après dans le deuxième type de réunion il se rétire avec ses disciples il a dit à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et ce qui m'a choqué frère ce qui m'a choqué c'est que je me suis rendu compte dans la parole que tous les grands mystères de la parole quand l'apôtre Paul les expliquait c'était pas dans des réunions publiques au Saint-Esprit je sais pas si quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire tous les grands mystères de la parole n'étaient pas expliqués dans les réunions publiques c'était dans des réunions privées je vais prendre la parole tout de suite et dans ces réunions là frère vous n'avez accès à ces réunions que ceux qui étaient convertis pourquoi ? parce qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens et c'est ça le grand problème de l'église aujourd'hui c'est que vous retrouvez une réunion 200, 400 personnes etc beaucoup en fait ne sont pas convertis il y a un mélange d'esprits et ça ça diminue l'impact justement de la présence de l'esprit du Seigneur ça diminue l'impact la présence des inconvertis des sous-là qui sont là des gens qui ne veulent pas du Seigneur et dans tout ce mélange là vous venez vous asseoir pour manger avec eux vous savez même pas d'où ils sont ni d'où ils vont ce sont des passagers ils sont pas dans le même train que vous vous asseyez vous mangez ensemble c'est pas comme ça que ça se passe dans la maison du Seigneur et les disciples n'ont pas relaté les apôtres sur le fondement apostolique et prophétique ils n'ont pas donné les grands fondements de la foi n'ont pas été donnés dans les réunions publiques c'était dans les réunions privées parfois c'était dans les réunions où ils étaient rassemblés pour rompre le pain et là les apôtres profitaient pour leur expliquer clairement les réalités du royaume lisez les lettres des apôtres ils s'adressaient aux assemblées aux églises ils disent les disciples on va voir ça allons-y allons-y je suis pressé qu'on arrive là-bas nous sommes dans acte chapitre 2 frère regardez acte 2 42 oh père Seigneur merci parce que tu renouvelles notre intelligence ce soir on doit arrêter frère et soeur c'est ça mon frère on doit arrêter le tourisme dans l'église on doit arrêter de se mélanger avec n'importe qui non 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 les choses saintes là c'est pas n'importe qui qui a accès à ça c'est des choses très saines c'est pour ça que dans l'église là c'était la vie ou la mort quand le péché était présent c'était la mort on parle d'Ananias et Saphira pourquoi parce que la présence du Seigneur était là c'était pas n'importe qui Ananias et Saphira étaient supposés être disciples avoir reçu le Seigneur avoir été baptisés persévérants donc on mène à quoi avec tous les autres disciples donc frère quand les frères sont assemblés rassembler les véritables disciples si quelqu'un est faux parmi eux c'est la mort je pense que c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant regardez frère acte 2.42 lis mon frère acte 2.42 vas-y vas-y un peu rapidement frère et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières et toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et des signes se produisaient par le moyen des apôtres mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu ils avaient tout en commun et leurs biens selon les besoins de chacun chaque jour ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple et rompant le pain de maison en maison ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de coeur louons Elohim et trouvons grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés Amen vous voyez frère ceux qui acceptaient sa parole avec joie furent quoi baptisés un premier fondement donc c'était des gens qui étaient baptisés ceux qui étaient baptisés faisaient quoi ils persévéraient dans la doctrine des apôtres quand on parle de doctrine c'est l'enseignement ça veut dire que l'enseignement c'est pas pour tout le monde frère ce n'est pas pour tout le monde sinon vous perdez le temps si vous rassemblez des gens qui ne veulent pas du Seigneur qui n'ont pas un coeur pour le Seigneur que vous commencez à leur expliquer les mystères du royaume ils ne comprendront rien parce qu'ils n'ont pas le coeur pour ça les mystères du royaume sont faits pour les fils de la maison et c'est pour ça que les apôtres ont placé le fondement dans l'église dans les assemblées de disciples de véritables élus de ceux-là qui voulaient le Seigneur quand quelqu'un ne veut pas le Seigneur ne le forcez pas laissez-le continuer sa route il est sur un chemin le Seigneur dans sa grâce peut avoir pitié de lui et le rattraper devant s'il veut le Seigneur qu'il rentre voire au Seigneur là vous l'enseignez mais s'il ne veut pas il ne veut pas ne le forcez pas on donne les choses simples à ceux qui le veulent ceux qui acceptent la parole ils acceptent d'un coeur joyeux et là vous pouvez leur ouvrir la porte des trésors le problème dans l'église aujourd'hui c'est qu'on donne tout à tout le monde non c'est qu'on donne des trésors à tout le monde et je dirais comme certains on donne des trésors aux chiens qui n'en veulent pas et qui prennent ces choses là et qui vont les enfouir dans les toilettes après vous les appelez quelques temps après ils ne vous décrochent pas vous essayez de les joindre pour les encourager ils ne sont plus là ils vous ont bloqué tout simplement pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas du Seigneur ils ne veulent pas du Seigneur et malheureusement beaucoup ne sont pas du Seigneur ton frère le jus du jus dans l'église le souper du Seigneur l'enseignement aussi du Seigneur c'est pour les disciples c'est pour les disciples frère c'est pour ceux qui veulent du Seigneur c'est pour ceux qui veulent du Seigneur il dit donc il persévérait dans la doctrine des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières toute âme avait de la crainte oh regardez regardez frère décortiquez bien ce texte il est sucré il est sucré il dit toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres mais ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu il y avait cette grande communion ils étaient ensemble soudés dans le même lieu ils se réunissaient dans le même lieu regardez dans le même lieu ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils distribuaient à tous selon les besoins de chacun chacun jour ils persévéraient d'un commun accord dans le temple ça veut dire qu'ils se retrouvaient dans le temple dans la masse avec tout le monde premier type de réunion réunion publique où tout le monde est là juif, non juif, grec tout ça ils sont présents dans le temple deuxième type de réunion il dit ils se réunissaient ils étaient comme un accord dans le temple rompant le pain dans les maisons je me suis posé la question pourquoi les disciples ne rompaient pas le pain dans le temple pourquoi pourquoi est-ce que le pain n'était pas rompu dans le temple parce que quand on arrivait au pain au souper c'était un cadre restreint c'était avec un nombre bien limité de vrais disciples des gens qui ont fait leur preuve dans la foi qui ont marché avec le Seigneur qui ont produit des œuvres dignes de la repentance de la sanctification c'était avec eux qu'on mangeait frère je vous assure que pendant que j'étudiais cela mon esprit fut grandement troublé en fait parce que le pain me donnait de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit changer beaucoup de choses qu'on doit changer dans nos habitudes même ici au milieu de nous mon esprit fut troublé profondement à un moment j'ai commencé à dire mais Seigneur oh si on fait ça ça veut dire que voilà dans les réunions publiques autour le monde vient là on aura plus l'occasion de manger avec certains mais c'est la parole c'est la parole je suis désolé c'est la parole on ne mange pas avec n'importe qui les disciples rompaient le pain dans les maisons les maisons c'était un cadre restreint c'était par tout le monde regardez louant Elohim prouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés chapitre 4 regardez chapitre 4 32 or la multitude de ceux qui avaient cru qui croyaient n'était qu'un seul cœur qu'une seule âme personne ne disait que ses biens lui appartient en propre mais toute chose était commune entre eux et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur lié au choix et une grande grâce était sur eux tous car il n'y avait pas mis aucun indigent parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient au pied des apôtres et on les distribuait à chacun selon qu'il avait besoin or Youssef surnommé Barnabas c'est-à-dire fils de consolation lévite de nationalité chypriote ayant une possession le vendit apporta le prix et le mit au pied des apôtres frères vous savez dit que dans cette église quand on parle d'Ananias et Saphira c'était des frères c'était des gens qui étaient au milieu des frères qui certainement très certainement avaient été baptisés par les apôtres mais qui avaient laissé Satan tordre le cœur je vous dis la vérité frère ils avaient laissé Satan tordre le cœur Ananias et Saphira n'étaient pas des inconnus dans la maison du Seigneur ce n'étaient pas des gens de passage ils étaient là on le voit au chapitre 4 ils étaient tous ensemble mais ils étaient malins c'est pour ça frère on ne s'assoit pas pour manger avec qui avec n'importe qui et dans cette assemblée parce qu'ils étaient tous sincères d'un commun accord quand l'église est sincère d'un commun accord et s'assoit pour construire ensemble tous ceux qui au milieu de l'église jouent au cache-cache font semblant créent des choses dans les ténèbres et tout ça Satan va vous dénoncer et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça faites attention moi je le dis dans les prochaines réunions qui viennent les frères quand vous allez venir dans les prochaines réunions faites attention parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va être enfanté au milieu de nous c'est pour ça que le Seigneur est en train de nous conduire progressivement comme ça vous voyez qu'on est en train d'arriver quelque part on n'a pas encore parlé du ministère je vous assure frère faites très attention parce que ce qui va naître au milieu de nous dans les jours qui viennent va être terrible c'est des jugements terribles qui vont tomber si des gens viennent en assemblée avec des choses cachées des semblants et tout ça frère attention que vous ne chopez des maladies qui vont prendre du temps pour partir si ce n'est la grâce du Seigneur c'est pour ça que dans le Corinthien 11 regardez revenons là-bas on met ça un peu en parenthèse regardez oh père j'aime le Seigneur ce soir alléluia c'est terrible c'est terrible ce que le père nous donne de voix frère on ne on ne on ne soupe pas avec n'importe qui non 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 on ne soupe pas avec n'importe qui on ne soupe pas avec n'importe qui regardez regardez il dit au verset 26 car toutes les fois que vous mangez ce pain que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne verset 27 c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur mais que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe quand il dit chacun il parle des disciples il parle de ceux-là qui sont convertis mais de nouveau je répète ceux-là qui sont convertis mais de nouveau c'est pour ça que vous comprenez pourquoi j'ai dit ici frère faites très attention quand vous prêchez l'évangile aux gens ne baptisez pas des gens qui ne sont pas nés de nouveau qui ne sont pas convertis vous allez leur créer des problèmes après c'est pour ça que beaucoup sont là ils ont été baptisés mais ils ne sont pas convertis et ils ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils se sont invités à la table des saints à la sainteté beaucoup ont chopé la maladie beaucoup sont morts beaucoup n'arrivent plus à rien faire ils sont comme bloqués ils vont ils vont de consultation en consultation rien ne marche faites très attention frère on ne baptise pas des gens qui ne sont pas nés de nouveau l'église c'est le rassemblement des nés de nouveau des élus de ceux-là qui ont reçu la parole du Seigneur donc progressant progressant il dit mais que chacun s'examine lui-même qu'ainsi il m'en tape je suis au verset 30 c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades je suis dans 1 Corinthiens 30 1 Corinthiens 11 le verset 30 c'est pour ça qu'il y a c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades et qu'un assez grand nombre d'or car si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde c'est pourquoi mes frères quand vous vous assemblez pour faire quoi ? pour manger pour manger attendez-vous les uns les autres et si quelqu'un a faim qu'il mange à la maison afin que vous ne vous s'assembliez pas pour votre condamnation mais pour le reste je les réglerai quand je viendrai ça veut dire frère que lorsqu'il n'y a pas le discernement dans l'église une réunion peut produire une condamnation terrible dans la vie de disciples et c'est pour ça que c'est le rôle des anciens dans l'assemblée dans l'église locale de faire extrêmement attention les anciens doivent diriger correctement il dit que ceux qui dirigent correctement dans la maison du Seigneur ceux qui dirigent correctement doivent être jugés dignes d'un double honneur c'est pour ça que le Seigneur attache un prix aux anciens qui justement dirigent correctement et donc les anciens ici doivent faire extrêmement attention preuve d'un discernement très poussé pour les gens qui viennent au souper parce que des gens peuvent venir au souper et sortir une condamnation au lieu que ce soit la grâce du Seigneur qui coule c'est plutôt la condamnation il dit que nous devons nous examiner ceux qui s'examinent ce sont les disciples les disciples allons-y acte chapitre 20 frère regardez encore regardez acte chapitre 20 au père alléluia à partir du verset 11 par là frère le souper du Seigneur ce n'est pas pour tout le monde acte chapitre 21 verset 11 17 prends non le verset 7 pardon le verset 7 ok acte chapitre 21 verset 7 mais un shabbat les disciples étant rassemblés pour rompre le pain point point arrête toi frère mais un shabbat un shabbat les disciples étant rassemblés pour faire quoi rompre le pain qui les disciples frère ce n'était pas n'importe qui c'était les disciples qui étaient rassemblés pour rompre le pain c'était pas les passants c'était pas les visiteurs c'était pas les non vous visitez bye bye vous passez bye bye ceux qui s'assemblent pour rompre le pain ce sont les disciples les gens de la maison oui frère remarquez que je n'ai pas encore parlé d'agap ici je parle du souper du Seigneur du souper du Seigneur ce sont uniquement les disciples uniquement je vous assure quand je suis arrivé là c'était terrible dans mon esprit je comprends pourquoi et en poussant dans les recherches je me suis rendu compte que même les anciens beaucoup de nos anciens quand ils faisaient des réunions ils avaient dans ce que j'ai trouvé par exemple dans l'histoire ils se réunissaient la première réunion on savait que c'était avec tout le monde l'évangile était prêché les hommes étaient appelés pour le salut et tout ça et quand cette première réunion finissait les passants et tous les autres là ils travessaient bye bye chacun rentrait à la maison mais les disciples restaient on mettait les enfants dans une chambre et les disciples restaient ensemble et ça c'était maintenant pour le souper du Seigneur c'est ce que j'ai trouvé dans l'histoire beaucoup d'assemblées des anciens qui étaient dans la parole dans la saine doctrine faisaient ainsi faisaient ainsi certains organisaient parfois deux rendez-vous ils faisaient un premier rendez-vous par exemple ils se réunissaient avec tout le monde l'évangile était prêché les hommes étaient appelés au salut et après il y avait un deuxième rendez-vous et parfois dans un autre lieu différent et ça c'était un rendez-vous maintenant de disciples ensemble pour le souper du Seigneur et comme je l'ai dit le rendez-vous pour le souper du Seigneur était un des rendez-vous extrêmement importants parce que c'était le rendez-vous dans lequel les mystères du royaume étaient expliqués c'était le rendez-vous de la croissance c'était le rendez-vous de la présence de l'Esprit du Seigneur où les cœurs étaient jugés où l'Église pouvait acquérir de la maturité où le Saint-Esprit donnait les directions à l'Église continue mon frère continue la lecture regardez verset 7 il s'endormit il s'endormit profondément pendant le long discours de Polos et entraîné par le sommeil il tomba du troisième étage en bas on le reléva mais il était mort verset 10 mais Polos étant descendu se pencha sur lui le prit dans ses bras et dit ne faites pas tout ce bruit car son âme est en lui quand il fut remonté il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au point du jour après quoi est-ce que vous avez vu frère il a commencé à prêcher la parole jusqu'à pratiquement minuit au milieu de la nuit il a prêché la parole minuit Etikus était à la porte il était à la fenêtre pardon il était fatigué il est tombé Polos descend il le prend et il dit au frère c'est bon son âme est en lui le jeune homme s'appelait Etikos il était assis il s'est endormi frère entraîné par le sommeil Etikos était un disciple du Seigneur c'était pas un passant c'était pas un passant c'était quelqu'un de la maison né de nouveau rassemblé avec les frères pour rendre le pain mais dans sa vie là c'était comme ça il a été emporté par le sommeil le sommeil d'Etikos ici spirituellement parlant peut aussi nous renvoyer à beaucoup de choses il y a beaucoup de frères dans l'assemblée disciples du Seigneur qui ont leur vie comme ça aujourd'hui ça va ça ne va pas demain ça va ça ne va pas etc frères ce n'est pas ça la marche des disciples les disciples ont un caractère il y a une manière de marcher dans le Seigneur on ne marche pas n'importe comment dans la maison du Seigneur il y a des gens qui peuvent avoir des caractères qui sont répréhensibles mais parfois on est obligé à cause de l'amour du Seigneur de se supporter les uns les autres frères c'est pourquoi chacun doit s'examiner par rapport à la manière avec laquelle il marche dans la maison du Seigneur Etikos il est tombé Paul le prend il revient à la vie il monte pour rompre le pain et il continue à enseigner jusqu'au matin oh Seigneur est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui pense à un temps d'enseignement jusqu'au matin oh Père vous savez frère quand on commence à parler des mystères du royaume on peut rester jusqu'au matin on a du mal à se séparer Paul prêche jusqu'au matin il parle des mystères du royaume ce qu'il ne fait pas dans les synagogues non par exemple il y a des villes où il est rentré il annonce la parole il refuse et puis juste à côté il va avec ceux qui veulent la parole les disciples ceux qui ont reçu la parole et il leur enseigne pendant deux mois trois mois frère ne donnons pas ne donnons pas ce qu'on a de plus précieux à ceux qui ne le méritent pas si je peux le dire ainsi ne donnons pas ce qu'on a de plus précieux à des personnes voilà pas qui ne le méritent pas mais qui ne le veulent pas s'ils ne veulent pas laisser les tranquilles nous en tant que disciples on s'encouragera mutuellement et le Seigneur nous révélera les mystères du royaume les mystères du royaume c'est pour les disciples c'est pourquoi dans toutes les lettres les lettres s'adressaient aux disciples Paul apôtre de Jésus Christ et le frère Timothée à l'église qui est dans tel endroit Paul le serviteur appelé à l'assemblée qui est dans tel endroit Pierre écrit au dispersé à vous bien le médeux à tel endroit ce n'était pas des passants et remarquez que dans les lettres des apôtres ils appelaient très rarement des gens à la conversion et à la nouvelle naissance parce que c'était quelque chose qui était acquis dans l'église très rarement ils appelaient les gens à la conversion des apôtres en disant non il faut naître de nouveau mais aujourd'hui on est porté là à dire aux gens à se rendre compte que beaucoup sont malheureusement parmi nous mais ne sont pas nés de nouveau c'est un grand problème dans le temps dans lequel nous sommes et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui meurent il y a beaucoup qui sont malades il y a beaucoup qui sont bloqués dans tous les aspects de leur vie parce qu'ils ont osé mentir aux frères dans l'église qui sont nés de nouveau alors qu'ils ne le sont pas c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir si tu n'es pas né de nouveau et que tu te glisses au milieu des frères pour faire semblant tu bloques ta vie mieux pour toi tu te rétires des frères tu dis frère comme vous voyez vraiment votre affaire là je ne suis pas encore bien dedans et tu restes dans ton coin ne t'amène pas alors que tu n'es pas né de nouveau tu bloques ta vie littéralement tu te crées des problèmes Ananias et Saphira s'étaient glissés au milieu des frères en faisant beaucoup semblant écoutant au profond de leur cœur Satan les avait pervertis ils avaient été baptisés ils étaient au milieu des apôtres ils faisaient comme tout le monde Pierre dit comment Satan a-t-il tomber votre cœur frère je ne sais pas pourquoi mais le Saint-Esprit insiste là-dessus si vous savez que vous n'avez pas connu la réalité de la nouvelle naissance le prochain repas le prochain souper du Seigneur ne venez pas vous créez des problèmes je vous dis vous créez des problèmes il faut connaître d'abord la réalité de la nouvelle naissance il faut être disciple du Seigneur on ne mange pas avec n'importe qui dans l'église le repas le souper du Seigneur n'est pas pour tout le monde c'est pour les disciples et si le Seigneur vous donne de travailler quelque part d'implanter une œuvre asseyez-vous et mangez avec les disciples ce n'est pas parce qu'ils sont passants dans l'assemblée que bon on va dire on organise quelque chose pour manger d'ailleurs voyons cette affaire j'ai beaucoup réfléchi sur l'agape j'ai cherché à comprendre quand est-ce que l'agape est arrivée dans l'église parce que l'agape est définie dans ce temps comme un repas qu'on organise pour tout le monde c'est-à-dire converti, inconverti tous ceux qui sont des passages dans l'église locale qui viennent visiter etc on se retrouve c'est le jour de l'agape et comme c'est le jour de l'agape on partage à nous tu as tout le monde oh Seigneur j'ai été un peu triste dans ma recherche frère regardez nous sommes dans Jude Jude chapitre 1 un frère qui a une bonne voix bien vivace c'est peut-être notre dernier texte de ce soir Jude chapitre 1 allons-y frère allons-y quelqu'un de rapide aussi s'il vous plaît Jude chapitre 1 vas-y mon frère Yéhouda esclave de Yéhoshua Machia et frère de Jacob aux appelés sanctifiés on est le rime le père est gardé par Yéhoshua Machia point la miséric point point frère allons-y doucement il dit aux appelés 1 la lettre s'adresse aux appelés aux appelés sanctifiés en Elohim le père et gardés par Yéhoshua Machia donc c'est des disciples ils parlent aux disciples vas-y mon frère vas-y et l'amour vous soit multiplié oh bien aimé et en toute âge en vous écrivant au sujet de notre salut commun je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sombrite et qui renie le seul maître Yéhoshua Machia notre Elohim et Seigneur verset 5 or je veux vous rappeler une chose que vous avez déjà que le Seigneur excusez-moi je réponds c'est simple or je veux vous rappeler une chose que vous savez déjà que le Seigneur après avoir délivré le peuple du pays d'Egypte a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire quant aux anges qui n'avaient pas gardé leur origine mais qui avaient quitté leur propre demeure il les a gardés sous l'obscurité dans les liens éternels pour le jugement du grand jour verset 7 le même Sodome et Gomorre et les villes voisines s'étant livrés comme eux à la prostitution et étant allés après une autre chair sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel de la même façon ceux-là aussi plongés dans leurs rêves souillent en effet leur chair méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires or l'archange Michael lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshé ne nous a pas prononcé contre lui un jugement blasphématoire verset 10 mais cela blasphème en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement comme font les bêtes dépourvues de raison verset 11 malheur malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïen ils se sont jetés dans les garements de Balaam pour une récompense ils ont pris non ils ont péri par la rébellion de Corée ce sont des ce sont des verset 12 verset 12 ce sont des écueils dans vos adaptes faisons des festins avec vous sans crainte se nourrissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau emportées par des vents ça et là des arbres de fin de tombe sans fruit deux fois morts déracinés des vagues imputueuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservé éternellement c'est bon frère c'est bon vous voyez que c'est terrible la description que Jude Yehuda frère de Jacob donne ici de ceux-là qui se sont des faux frères qui se sont glissés dans l'assemblée pour se camoufler et faire comme s'ils sont des frères c'est terrible frère il dit bien nommé je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun ils avaient la même foi ils avaient la même foi je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exoter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour tout au sein point donc la foi a été transmise nous l'avons reçu nous avons cru nous sommes sauvés nous sommes devenus d'ici appelés et sanctifiés car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des empies qui se sont glissés au milieu des frères il dit que ces gens-là frères oh regardez regardez il dit que ces gens ce sont des au verset 12 ce sont des écueils dans vos agapes l'expression agape ici c'est agape agape amour ça ça définit aussi beaucoup de choses affection on ne parle pas de repas ici parce que dans ce que j'ai trouvé c'est que beaucoup ont défini l'agape dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'église avec ce texte en disant l'agape le fait qu'on mange tous ensemble avec des inconvertis et tout le monde dans une dans une grande réunion etc c'est l'agape or l'agape dont il est question ici c'est l'amour il dit dans vos affections mutuelles ils se sont glissés glissés faisant des festins avec vous sans crainte se nourrissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau c'est un peu comme s'ils se glissent dans des relations regardez frère partage nous l'écran on va on va terminer par là il y a quelque chose de fort ici dans ce qu'il dit ici quand il dit faisons des festins avec vous c'est un peu comme des gens qui se glissent dans des relations entre frère et soeur et ils sont là pour s'aimer la zizanie dans les relations ils ne sont jamais là pour le bien regardez regardez frère ils vont être démasqués démasqués dans l'église je comprends pourquoi les apôtres ont insisté un moment là-dessus ça ne rigolait pas frère c'était du sérieux au milieu des frères ça ne jouait pas c'est pas comme aujourd'hui des gens viennent selfie à gauche selfie à droite tu ne sais pas d'où ils sortent et tout ça ils viennent s'amuser dans la maison du seigneur fini ce temps-là regardez il dit ce sont des écueils dans vos accraps écueil ici c'est rocher dans la mer une barre un récif métaphorique des hommes qui par leur conduite démoralise les autres font fait naufrage c'est-à-dire eux-là ils ont déjà fait naufrage ils s'incrustent dans les relations entre les frères et soeurs pour leur faire faire naufrage est-ce que vous comprenez frère ce sont des gens en fait qui en fait sont comment dire ce sont des des barres il dit une barre un récif donc il est là pour diviser il est là pour faire que les gens se séparent et ce sont des gens qui eux-mêmes se séparent ils ne sont pas du Seigneur c'est pour ça qu'il faut discerner ce genre de personnes dans l'église et les dénoncer et c'est pour ça que je le dis encore ce soir parce que de telles personnes se reconnaissent s'il y a parmi nous de telles personnes vous courez à votre condamnation et le but du Seigneur c'est qu'il est venu pour sauver l'église n'est pas constituée des inconvertis l'église est constituée des gens qui sont nés de nouveau et qui sont là pour construire la maison du Seigneur il dit ce sont des écueils dans vos agapes c'est-à-dire agapes ici c'est agapé amour fraternel affection bonne volonté bienveillance fête de l'amitié c'est-à-dire dans vos affections les uns pour les autres ils se glissent au milieu de vous pour vous diviser pour vous séparer ils se glissent dans votre manifestation d'amour pour vous diviser pour vous séparer et même si frère on peut prendre agape dans le sens de pouvoir organiser un repas d'ensemble ici dans le contexte il est encore une fois de plus question des disciples il dit ce sont les écueils dans vos agapes l'agape entre qui entre les appelés et les sanctifiés ce ne sont que les appelés et les sanctifiés qui partagent l'agape l'agape n'est pas pour les inconvertis dans l'église frère ma difficulté ici quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux là-dessus c'est que je me rendais compte tout de suite que ça veut dire qu'on n'aura pas l'occasion de manger en assemblée ensuite avec des gens qui ne sont pas convertis et la seule réponse que j'ai trouvée c'est oui frère c'est oui c'est oui et c'est là où je me suis dit non il faut bien que Seigneur aide-moi dans cette affaire que je creuse un peu bien ça veut dire que en conséquence pratique donc si on est en assemblée Seigneur et qu'on est là avec tout le monde il y a des invités et tout ça des gens qui sont du passage des gens qui ne sont pas convertis qui viennent d'ailleurs on ne peut pas prendre un repas avec eux sous par exemple un repas d'agave la réponse que j'ai trouvée c'est oui frère c'est oui ça m'a suppris et je me suis dit waouh mais si c'est le cas non je vais présenter la chose aux frères ils vont l'examiner frère j'en appelle à votre discernement ce soir je vais terminer par là examinons cette question profondément dans la parole voyons ce qu'il en est et voyons ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça je pense qu'on est en train de se comprendre très bien ce soir ça veut dire que l'implication ça veut dire que dans des réunions on invite tout le monde il n'y a pas de repas je ne sais pas si vous me comprenez parce qu'on a souvent fait des repas frères dans des réunions avec des invités et tout ça on s'est assis on a mangé ensemble donc si c'est des disciples qui s'asseignent pour partager la gaffe ça veut dire qu'on ne peut pas manger avec tout le monde bon je n'ai pas encore tiré de conclusion nous sommes en pleine étude ce soir j'en appelle à votre discernement de tous ceux qui sont nés de nouveau qui sont dans le Seigneur examinons cette question et voyons ce qu'il y a lieu de faire je crois que le Saint-Esprit nous donnera de saisir ce qu'il a nous communiqué c'est vraiment on est en train de rentrer dans quelque chose de fort il nous communiquera ce qu'il a nous communiqué dans ça et on se soumettra à sa volonté on se soumettra parce qu'on a grandi dans le système où voilà on est là on mange avec tout le monde on organise des réunions on évite tout le monde des inconvertis et tout ça à la fin voilà il y a le repas il y a la nourriture tu viens tu partages et tout ça bon dans quel type de réunion y a-t-il des réunions ou qu'on peut organiser justement pour manger avec tout le monde en fait des inconvertis y compris y a-t-il frère c'est ça la question sur laquelle nous sommes en ce moment donc je l'appelle à l'ensemble de l'église frère pour discerner cette question afin que nous puissions la trancher conduit par le Saint-Esprit et puis appliquer ce que le Saint-Esprit nous donnera aux sorties de là mais faisons attention parce que il y a beaucoup de faux frères qui s'incrustent dans des relations ou détruirent des relations ils ne sont que là pour diviser des gens pour séparer des gens il dit au verset 13 des vagues impétueuses c'est des gens qui organisent des festins somptueux c'est-à-dire des fêtes qui sont au-dessus de leurs moyens ils n'ont pas l'argent mais ils sont toujours en train d'organiser des choses qui les dépassent vous voyez des églises qui se rassemblent et tout ça il y a parmi des gens qui veulent toujours faire des choses somptueuses il faut faire extrêmement attention on n'est pas dans la somptuosité on est dans la sobriété la sobriété c'est un caractère de disciples frères des vagues impétueuses de la mer rejetant les cumes de leur impureté des étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement mais c'est aussi pour Eke-Noq le septième homme après Adam à prophétiser en disant voici le Seigneur est venu avec la multitude innombrable des saints pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'inquiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui ce sont des gens qui ne font que murmurer que se plaindre de leur sort qui marchent selon leur convoitise dont la bouche prononce des discours enflés et qui admis les personnes pour le profit qui leur en revient vous voyez ça beaucoup de prédicateurs aujourd'hui dans l'église quand ils regardent des gens ils comptent les fidèles dans l'église en tête d'argent il a dit toi tu me rapportes 200 dirhams 300 dirhams est-ce que tu étais là quand je gênais pour cette âme là il compte les gens en termes d'argent c'est ce qu'il dit il dit que ce sont des gens qui regardent les gens pour le profit qui leur en revient c'est fort c'est fort ce texte je vous laisse vous-même méditer là-dessus frère il dit mais vous mes bien-aimés souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apports de notre Seigneur Yeshua Mashiach nous sommes basés sur le fondement apostolique et prophétique il dit et comment il vous disait que dans les derniers temps il y aura des moteurs marchant selon leurs convoitises impides ce sont des gens qui se séparent eux-mêmes notez il y a des gens qui se font quoi qui se séparent eux-mêmes des hommes animaux n'ayant pas l'esprit mais vous mes bien-aimés oh hallelujah agapétos vous mes bien-aimés édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi priez par le Saint-Esprit concevez-vous les uns les autres dans l'amour d'Héloïde en attendant la miséricorde de notre Seigneur pour la vie éternelle et ayez pitié de ceux qui doutent frère ayez pitié de ceux qui doutent douter ici c'est des gens qui s'opposent qui sont d'un avis contraire il dit ayez pitié d'eux il n'a pas dit parce qu'ils doutent parce qu'ils s'opposent à toi il faut se séparer faites attention faites attention là-dessus frère faites attention il dit ayez pitié d'eux et ayez vraiment pitié de ceux qui doutent quand aux autres sauvez-les par la frayeur les arrachant hors du feu haïssant même la robe souillée par la chair la robe souillée par la chair c'est la justice humaine il dit les arrachant quand aux autres sauvez-les par la frayeur les arrachant hors du feu oui la frayeur par la prédication de l'évangile parce qu'ils doivent savoir que s'ils meurent dans cette position c'est l'enfer mais nous sommes là pour prier pour eux c'est pourquoi frères et sœurs ce soir que la parole du Seigneur redresse nos cœurs que la parole du Seigneur nous fasse du bien le repas du Seigneur c'est le rappel de souvenirs de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne il est mangé dans l'église par des disciples il rompait dans les maisons la fraction du pain le repas le souper du Seigneur se mange par les disciples voilà que le Seigneur soit béni doit-on être radical avec les inconvertis doit-on les associer au mélange au mélange non public car aujourd'hui il y a des personnes qui minimisent la parole est-ce qu'on doit être radical avec les inconvertis alors je n'ai pas trop compris la question radical dans quel sens radical par rapport au péché ça c'est clair il faut être radical par rapport au péché nous ne pratiquons pas le péché on n'est pas dans le mélange avec le contre péché doit-on les associer au mélange non biblique alors mélange non biblique qu'est-ce que tu appelles mélange non biblique mon frère ouvre ton micro on prend cette question rapidement c'est bon le micro il passe oui vas-y mon frère d'accord en fait si je pose la question c'est que parfois on peut se retrouver dans une situation où en tant qu'étudiant tu peux vivre avec un colocataire qui n'a pas forcément connaissance de la parole et il mène une vie de débauche en fait et cette vie là justement peut impacter ta vie avec le Christ et du coup est-ce que est-ce que le fait de vivre avec cette personne là est forcément il faut forcément être radical avec toi-même personnellement c'est-à-dire que bon moi je dois forcément partir de cette parole de cette maison ou plutôt aller dans le sens où tu dois plutôt essayer de partager la parole avec cette personne pour qu'il puisse prendre conscience c'est vrai que c'est pas parfois facile d'échanger avec des personnes qui vivent à fond dans le monde mais cet effort là en fait de notre part est-ce qu'il n'est pas nécessaire ou bien il faut plutôt être radical dans notre comportement en fait la première des choses que je dirais je ne conseille pas aux gens de s'assembler dans les maisons avec des inconvertis ça je ne conseille pas maintenant lorsqu'on est dans une position où on n'a pas eu d'autres possibilités qu'on se retrouve dans cette position ou s'il y en a par exemple qui sont dans cette position on est radical par rapport au péché ça c'est clair on affirme notre foi on est radical par rapport au péché maintenant il y aurait une maison ça a des règles il y a un règlement de fonctionnement d'une maison on ne peut pas accepter la compromission parce que parce que parce que non c'est pour ça que l'église est justement là pour servir de cadre qui permet à tous les disciples de pouvoir vivre dans un environnement sain ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur quand tu es né de nouveau introduit dans l'église les anciens regardent l'environnement dans lequel tu évolues et ensemble trouvent des solutions si c'est un environnement hostile à la foi du nouveau converti on le sort de là pour qu'il soit logé avec des frères dans un cadre qui va lui permettre de pouvoir vivre sa foi de manière épanouie c'est pourquoi franchement parfois des gens sont poussés à vivre des compromis dans des maisons vous n'êtes pas obligés tu payes un loyer à la fin du mois pourquoi tu dois accepter ça et c'est donc le rôle de l'église de pouvoir établir un cadre favorable à une plateforme d'échange de discussion d'entraide mutuelle pour que les frères soient placés dans des conditions qui permettent justement leur progression dans la foi donc si déjà on est dans ce cadre là le cadre que tu as défini mon frère il faut être clair il n'y a pas de compromission par rapport au péché il y a un règlement ça je n'aime pas ça ça je n'aime pas ça lui aussi va te dire ça je n'aime pas ça ça vous allez voir que peut-être quelque part vous n'êtes pas fait pour rester ensemble dans la même maison tu n'es pas obligé d'habiter là-bas quand tu rentres dans une maison tu démons les principes de la maison tu regardes si ça marche ça marche avec toi les principes de ta foi soit tu restes soit tu vas ailleurs l'esprit du Seigneur permettra que tu trouveras un cadre qui soit favorable c'est ça en fait mais malheureusement parfois les enfants du Seigneur aussi entre eux n'arrivent pas à vivre ensemble parfois parce que le caractère est encore trop charnel vous mettez deux enfants du Seigneur ensemble dans la même maison pour vivre en colocation par rapport à nos réalités d'aujourd'hui c'est grave ça pète c'est le feu c'est les étincelles pourquoi ? parce que les deux les trois les quatre ne sont pas encore assez travaillés sur leur caractère et c'est pourquoi les anciens doivent veiller à cela pour terminer la parole dit qu'Élohim nous a appelés à vivre dans la paix frère si le milieu là où tu vis il n'y a pas de paix et tout ça tu n'es pas obligé de rester là-bas pose le problème à l'église et les frères et sœurs par la grâce du Seigneur t'aideront à trouver des solutions le Saint-Esprit donnera une idée quelque chose va émerger de là tu vas te retrouver dans un bon cadre ça j'en suis sûr surtout au milieu de nous ici j'en suis très sûr surtout avec toute la grâce du Seigneur qu'on a vu frère de manière pratique si tu es dans un cadre par exemple disassé à quelqu'un d'entre nous si tu es dans un cadre disassé qui ne supporte pas etc ça t'empêche d'avancer avec le Seigneur souligne-le signale-le aux anciens va voir les anciens dis-le-le vraiment ça ne va pas ensemble là par l'Esprit du Seigneur on trouvera une solution mais on ne peut pas faire de compromis avec le péché le péché c'est le péché ça affronte la nature du sainteté de notre Père et nous n'en voulons pas voilà et il y avait une autre question que j'ai traversée tout à l'heure dans ce sens est-ce qu'on peut sanctifier le REPA concernant le REPA on rend grâce je disais tout à l'heure on rend grâce l'action de grâce justement on bénit le Seigneur pour le REPA qui nous donne à manger pour tout ce qu'il nous donne pas pour le REPA les vêtements les chaussures la maison tout on bénit le Seigneur et cette action de grâce que nous faisons au Seigneur est largement suffisante parce que nous sommes dans le Seigneur nous sommes dans l'esprit quand nous bénissons le Seigneur le Seigneur passe à la présence il sanctifie tout tu achètes un vêtement Seigneur je te rends grâce pour ce pantalon que tu me donnes ce jour que tu m'accordes d'avoir je te bénis juste cette action de grâce ça fait que le pantalon que tu as le fait qu'il soit dans tes mains frère c'est un pantalon sain oui parce que tout ce que nous avons en tant qu'enfants du Seigneur cadeau sanctifié au nom de Yeshua nous promettre c'est pourquoi nous pouvons jouir de toutes ces choses dans la paix et dans la grâce du Seigneur oui vas-y ma soeur terminons par là alors j'ai une question grand frère Dieu prend soin par rapport au repas j'aimerais savoir en fait si ces restaurants par rapport au fait qu'on ne puisse pas parce que lors d'un précédent pas un précédent partage un partage je crois en 2020 comme ça on avait également parlé en fait du repas concernant le fait que ça symbolisait également la communion avec les personnes avec lesquelles nous mangeons maintenant j'aimerais savoir en fait si ces restrictions ce n'est que par rapport au repas du Seigneur parce qu'après dans le cadre où par exemple il peut s'avérer en fait que tu t'entends de manger avec des païens mais ce n'est pas dans le cadre en fait du repas du Seigneur donc j'aimerais savoir en fait si les restrictions qui ont été apportées aujourd'hui c'est simplement par rapport au repas du Seigneur et nous sommes permis bien qu'étant chrétien de manger avec des personnes non converties mais pas dans le cadre biblique en fait de la parole je ne sais pas si on comprend de la question oui très très bonne question on est spirituel partout nous sommes enfants du Seigneur partout il n'y a pas de changement ce que j'ai dit ce soir c'est dans le cadre du souper du Seigneur quand il s'agit du souper du Seigneur nous soupons avec les frères parce que dans le souper il y a le pain il y a le vin le pain le corps le vin le sang il y a ce symbole fort ces éléments forts qui se retrouvent dans le souper donc ce n'est pas avec n'importe qui c'est dans le cadre du souper maintenant concernant le fait de se retrouver manger avec des inconvertis ça peut être dans un cadre professionnel ça peut être dans un cadre amical partager un bout de pain etc non la parole ne nous l'interdit pas et c'est pour ça qu'il dit justement dans le Corinthien chapitre 9 quand il dit par exemple frère je vous dis de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se dit frère et qui regardez regardez 1 Corinthien 9.5 je pense regardez ouais amen je pense que l'esprit t'a déjà répondu mais on ajoute ce petit complément là rapidement on a terminé oh merci Seigneur 1 Corinthien 9 1 Corinthien 5.9 voilà 1 Corinthien 5.9 1 Corinthien 5.9 je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec des fornicateurs mais de ne même de ne mais non pas d'une manière absolue voilà quand il dit c'est l'esprit absolu que je cherchais il dit je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec des fornicateurs mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde c'est à dire qu'il ne nous demande pas de nous couper d'une manière absolue de ce monde et il continue en disant ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres autrement il vous faudrait sortir du monde donc il ne dit pas de se couper de manière absolue de ne pas se retrouver par exemple dans un cadre professionnel ou je ne sais pas avec un ami pour manger et tout ça c'est pas de ça qu'il est question pas du tout tu peux dans le cadre scolaire etc. partager un bout de pain avec quelqu'un prendre un verre et tout ça avec quelqu'un tranquillement posé en tant qu'enfant du Seigneur mais ici il parle précisément des gens il dit mais maintenant ce que je vous écris verset 11 c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère s'il est fornicateur ou cupide ou ilodate ou médisant ou ivrone ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme donc c'est des gens qui sont dans l'église et qui pratiquent le péché on n'a rien à faire avec eux parce que c'est des gens qui sont en hypocrisie c'est de ça qu'il parle concernant les inconvertisants et tout ça du monde et tout ça voilà concernant les inconvertis de ce monde il dit non pas d'une manière absolue voilà Amen Amen Gloire au Seigneur je pense que ça ça éclaire effectivement il y a quelqu'un qui voulait intervenir avant qu'on le termine oui en fait je voulais intervenir par rapport à ce que la soeur a dit parce qu'en fait c'est un peu plus c'est un peu plus subtil dans le sens où parfois pour justement mener une action de grâce on peut partager un repas avec des inconvertis et justement bénir le repas est-ce que la bénédiction qu'on applique justement avant de débuter le repas elle c'est une bénédiction qui est vaine ou bien c'est une bénédiction qui est plutôt orientée justement vers l'action de grâce je disais mon frère qu'on rend grâce en toutes circonstances peu importe converti inconverti peu importe là où on se trouve peu importe ce qui est sévi on rend grâce et lorsqu'on a rendu grâce justement la présence du Seigneur il est même si ça veut des inconvertis on rend grâce la preuve c'est que vous voyez les gens de cette nation eux ils s'en foutent n'importe quel repas qu'ils ont ils ont leur formule qu'ils prononcent ils s'en foutent si vous êtes quoi n'importe quoi ils ont leur formule il en est de même pour nous selon la parole nous rendons grâce toutes circonstances que vous soyez avec un bouddhiste un je ne sais pas qui on rend grâce et parce que nous sommes là et que nous sommes pur nous sommes dans la sainteté du Seigneur l'action de grâce justement nous impose la présence du Seigneur dans le milieu dans le lieu où nous nous trouvons et nous pouvons manger en disant merci au Seigneur pour cet aliment qu'il nous donne voilà que le Seigneur soit béni Amen Amen voilà frères et sœurs on va s'arrêter là pour ce soir et sœurs